L'épidémie de dingue est officielle. Depuis juillet 2019, près de 2000 cas évocateurs et 476 biologiquement confirmés. Alors, face aux moustiques, les Guadeloupéens ont chacun leur technique. J'évite les eaux un peu trop sales, pas trop près de la maison pour éviter les moustiques. Je nettoie, je change l'eau tous les jours. On a comme avec la raquette et c'est vite fait. En effet, pour lutter contre la propagation du moustique, de nombreuses solutions sont proposées en magasin. Alors, nous avons des produits à pulvériser, en bombe. Nous avons des produits à mettre dans de l'eau pour détourner les laves. Nous avons de la citronnelle, c'est-à-dire des bougies, prendre de bougies. Des systèmes électriques, c'est-à-dire qu'à tir par la lumière. Et aussi, pareil, rechargeable ou non. Et là, la raquette pour finir qu'on connaît, qui est portable. Dans ce magasin de bricolage, la vente de ces produits a explosé depuis quelques semaines. Il s'agit en effet pour les clients de pouvoir se protéger du virus, mais également prévenir l'apparition de nouveaux moustiques. On se fait piquer par le moustique qui est né à côté de la maison, c'est-à-dire dans l'environnement, dans les 100 mètres carrés. C'est des moustiques qu'on a, qu'on entretient. Alors, pour éviter ça, il faut mieux les détruire dès le départ. Comme ça, on évite une prolifération de moustiques. Fièvre, douleurs articulaires, fatigue. Depuis 15 jours, ce médecin a détecté une vingtaine de cas de dingue dans son cabinet. En cas de contamination, il insiste surtout ne pas prendre d'anti-inflammatoires, mais bien du paracétamol. Avant tout, quelques précautions sont néanmoins à prendre. Protéger les enfants, protéger les personnes âgées. La climatisation, ce n'est pas mauvais. Les moustiques n'aiment pas particulièrement le froid. Éviter le dépôt d'eau dans les récipients, dans les gouttières, dans les terrains vagues. Regarder, faire des sorties en groupe avec des voisins pour nettoyer les giclards verts autour des maisons. Plus de 72% des communes de l'archipel sont touchées. Certaines plus que d'autres, notamment la ville du Gauzier et les trois communes de Marie-Galante. L'ARS est actuellement en train de mettre en place des mesures exceptionnelles. C'est exceptionnel.